hello tout le monde bonjour à toutes et à tous alors je vous rejoins en direct aujourd'hui pour une petite rencontre sur la voie des cartes je vous ai annoncé ça en fin de semaine dernière je vous ai annoncé donc des directs réguliers alors pas forcément à une heure précise mais en tout cas des rencontres périodiques pour écouter ce que les cartes ont à nous dire donc j'utilise le tarot je vais principalement utiliser le tarot avec vous alors quand j'utilise le tarot c'est pas le tarot de marseille forcément même si je pourrais mais sachant que le tarot de marseille ce sont les arcades majeurs qui sont intéressantes davantage voir les cartes les arcades mineurs donc au niveau des cartes de cours mais toutes les autres ne sont pas à mon sens très intéressante parce que visuellement elle n'offre pas de scénettes elle n'offre pas donc des particularités et je trouve pas ça forcément enrichissant d'utiliser le tarot de marseille pour ce que j'ai envie de vous proposer ici qu'il s'agit donc de discuter dialoguer avec les cartes parce qu'elles ont des choses à nous dire donc j'utilise le tarot qu'on appelle le tarot raider weight raider weight smith plus communément vous le savez peut-être ou pas donc je le précise comme ça vous savez un petit peu avec quelle carte je travaille donc bonjour aux personnes qui me rejoignent voilà alors ce petit direct je le veux donc interactif n'hésitez certainement pas à faire un commentaire à dire simplement ça me parle ou ça me parle pas peut-être que voilà si ça vous parle qu'est ce que ça vous dit qu'est ce que ça évoque pour vous qu'est ce que ça ça vient regarder alors je précise juste encore une fois c'est pas du tout une formation sur le sens des cartes du tarot c'est pas le but c'est pas non plus une lecture symbolique on va pas travailler sur un échange donc et un dialogue profond je vais partir juste d'une carte et on va partir de sa thématique qu'est ce que cette carte peut venir nous raconter comment je vais attraper ce sujet et vous le dérouler en apport pour voir qu'est ce que ça peut nous raconter nous dire voilà où je les prends au hasard je prépare pas à l'avance je fonctionne très spontanément c'est un de mes c'est une de mes c'est un de mes plaisirs voilà d'être dans la spontanéité donc voilà je suis dans ma zone de confort en étant dans la spontanéité alors que d'autres sont dans leur zone de confort quand ils sont dans un espace où ils ont travaillé donc ça c'est intéressant déjà de savoir dans quel quel espace vous êtes quand vous faites quelque chose moi la spontanéité ça me va disons tout ce qui va toucher la spontanéité je me sens à l'aise allez je prends celle-ci la première qui vient bon bah écoutez je parlais de spontanéité regardez j'ai le page de bâton donc le val de bâton donc the page of swans en anglais donc j'utilise le light sears tarot de chris ann comme tarot si ça vous intéresse juste pour la petite anecdote alors on va parler cette énergie cette énergie du feu regardez comment elle est rayonnante elle est en mouvement ça pétille c'est très fort comme énergie et ça nous invite à regarder et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui c'est cette manifestation cet enthousiasme qui surgit en nous qui arrive en nous lorsque nous sentons que quelque chose se connecte à la joie et le feu intérieur le bâton c'est le feu on l'associe au feu on associe le bâton au feu et le feu c'est la manifestation c'est quand on regarde sur les plans un peu plus spirituel le feu c'est la strate je dirais supérieure c'est l'espace du divin c'est pas rien c'est pas rien donc quel est ce feu qui m'anime et qui me met en vie dans l'existence quel est ce qui vient bouger toutes mes cellules transcender mon être on est dans quelque chose de grande manifestation et donc ça nous invite à regarder ce processus intérieur cette alchimie qui nous emmène sur l'expression et l'expansion c'est comment je me réalise dans ce monde c'est de ça dont elle se réjouit cette belle page de bâton elle se réjouit de ce qui vient d'émerger comme désir profond en elle parce que c'est ce désir qui anime son être cette flamme divine on est sur quelque chose qui vient du plus profond de nous dans un espace de désir qui est dans cette volonté de se manifester le bâton c'est la volonté c'est l'enthousiasme c'est la passion c'est le feu qui est en nous quand je suis dans cet espace là quand je suis dans cette dynamique là il n'y a qu'une chose qui peut m'arrêter c'est la peur parce que quand je suis dans cette dynamique de feu c'est le feu divin c'est la création c'est l'envie c'est je souhaite vivre goûter manifester quelque chose on va être dans nos processus de réalisation et donc c'est intéressant de comprendre comment on fonctionne à travers ça le page ici de bâton c'est l'émergence je viens de comprendre la profondeur de ce désir je viens de comprendre combien c'est important pour moi de manifester quelque chose ou d'aller tendre vers vivre une situation rencontrer une personne créer quelque chose c'est faire naître et faire jaillir un nouveau état de moi un nouvel événement dans notre existence qui va nous mettre dans la joie et nous réjouir et faire que de toute façon on est dans la vie c'est vivant c'est rayonnant moi j'aime bien les propos de Carlo Rovelli qui dit alors qui est donc un scientifique un quantique qui travaille sur la science quantique la physique quantique à boucle il dit que nous ne sommes pas des choses nous ne sommes pas des objets les choses ne sont pas des objets ou des singularités isolées ce sont des événements tout est événement dans l'existence dans notre vie tout est événement et à partir du moment où on sait que tout est événement notre naturel tend à nous faire vivre des événements des événements nouveaux des événements qui vont avoir une incidence sur notre expression sur notre être qui nous sommes à travers cet événement qu'est-ce que cet événement nous révèle qu'est-ce qu'il nous apporte de plus qu'est-ce qu'il nous montre qu'est-ce qu'il nous invite à manifester donc tous les événements que vous allez vivre dans votre vie vont soit vous être indifférent soit provoquer quelque chose en vous une joie une peur une envie un désir peu importe ça va être en positif ou peut-être en négatif mais si cet événement vous touche et bien c'est que vous avez quelque chose à vivre avec ça donc si un désir n'est en vous jaillit il n'y a que la peur qui peut vous empêcher d'y aller de faire et ça c'est intéressant de le comprendre dans tout ce que vous pouvez mettre en place dans votre vie en termes de projet de souhait d'envie de désir que ce soit personnel ou professionnel qu'est-ce qui m'empêche de laisser rayonner ou laisser manifester ce qui vibre en moi qu'est-ce qui fait obstacle à cette expansion naturelle de mon être elle elle est sans barrière tout rayonne tout brille je m'exprime je fais je dis je crée je j'y vais j'avance je pose des actions donc ça nous interroge et cette carte-là pour moi elle parle profondément de cette nature en nous d'être dans l'expression et d'avancer et de faire manifester les choses manifester par le désir manifester juste parce que ça nous ça nous rencontre et qu'on dit oui à ce qui se présente donc que ça vienne de l'extérieur ou que ça ça émane de nous ça émerge en nous pour se manifester posez-vous la question quand quelque chose surgit comme ça dans votre vie que ce soit d'un ressenti intérieur ou d'un événement extérieur est-ce que vous dites oui spontanément qu'est-ce qu'est-ce qui vous vient directement est-ce que c'est un oui du coeur ou un élan du corps un élan de l'être et qu'est-ce qui vient ensuite c'est comme ça qu'on apprend à voir ce qui nous bloque ce qui nous arrête c'est d'abord le coeur et le corps qui va parler il y a un élan aussi fugace soit-il comme un petit papillon dans le ventre un petit tourbillon quelque chose qui nous dit ah c'est intéressant ah ça ça m'intrigue ou ça me plaît peu importe mais il y a quelque chose qui se fait et juste derrière c'est le mental c'est tous nos réflexes aussi conditionnés inconscients qui vont s'activer et peut-être fermer et générer une peur générer un arrêt et plus on apprend à identifier ces moments où on s'arrête c'est-à-dire on ferme le flux de la vie c'est là c'est là où on voit où se trouvent nos blocages alors ça peut être des blocages bénéfiques enfin je veux dire on va dire il y a des gardiens qui nous préservent de certaines choses qui disent attention les expériences passées que tu as déjà faites ne t'ont pas fait du bien ça ça y ressemble je t'encourage pas à y aller et donc on va avoir ces automatismes là donc c'est intéressant d'identifier est-ce que ce sont des gardiens de porte on va dire qui nous empêchent d'aller vers ou pas parce que soit c'est légitime soit ça ne l'est pas souvent ça ne l'est pas ça ne l'est plus si ça vous parle si ça fait vibrer votre coeur c'est qu'il y a quelque chose qui vous appelle dans une direction pour vivre un événement pour manifester quelque chose et si c'est un blocage qui vient s'installer tout de suite et bien il faut vous interroger vous avez des petites pistes notez-les notez simplement ça fait trois fois quatre fois que ce sujet vient que cette envie est là qu'est-ce qui fait que je ne l'apprends pas au sérieux que je ne l'entends pas que je n'écoute pas que je n'écoute pas ce qui vient et que je me dis peut-être non non ça ne me parle pas peut-être que cette carte ne vous parle pas c'est tellement naturel c'est tellement dans le vivant qu'est-ce qui fait qu'elle ne vous parle pas cette carte alors que ça c'est le principe de la vie c'est l'enfant intérieur qui s'exprime qui jaillit dans ses désirs dans sa volonté d'être de manifester ou de faire il y a deux principes il y a le principe d'être et de manifester et le principe de faire qui nous aide à révéler notre être et donc l'un nourrit l'autre c'est intéressant aussi de savoir ça que vous pouvez très bien aller dans cette découverte de vous-même à travers des actions des nouveaux comportements c'est ce qu'on invite à faire en coaching par exemple quand on est dans la sortie de zone de confort on va manifester des choses faire des choses et ces actions ces expériences vont venir installer dans notre pratique quelque chose de nouveau qui va nous révéler dans une facette de nous-mêmes mais il y a aussi ces facettes de nous qui existent qui préexistent qui sont là qu'on ne manifeste pas et qui attendent qu'une chose c'est qu'elle soit dans l'action dans la manifestation dans la réalisation au monde de ce qui est là en nous ça peut paraître complexe mais c'est très simple exprimez simplement votre spontanéité je parlais c'est marrant parce que voilà quand je démarre cette vidéo je parle de la spontanéité c'est ce qui est venu enfin il n'y a pas de hasard ça m'époustoufle à chaque fois je suis dans un élan de spontanéité est-ce que vous laissez parler votre spontanéité est-ce que vous laissez parler ce qui émane de vous tout de suite des émotions une certaine vérité assumer des opinions peu importe mais du coup est-ce que vous êtes dans la retenue ou vous laissez aller vous laissez passer vous laissez traverser ce qui vient ça c'est une question à se poser donc je trouve que cette carte elle est intéressante elle arrive voilà par hasard mais elle nous invite à nous dire comment je relationne avec le monde est-ce que je suis voilà dans l'ouverture je laisse aller je laisse exprimer ce qui vient même si ce qui vient m'est inconnu l'envie de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait par exemple mais c'est souvent ça qui nous retient l'envie de faire un tour du monde et il y en a qui un jour vont réaliser leur rêve et puis il y en a qui vont rester toute leur vie avec ce rêve est-ce que j'ai laissé exprimer ce qui en moi s'agit-elle avec passion et enthousiasme avec joie et désir ou est-ce qu'au contraire je le retiens il y a un côté chevaux sauvages j'aime beaucoup parce que ça me fait penser à ça je ne sais pas ce que ça vous évoque mais en tout cas je vous invite à voir quelles sont les analogies que vous faites avec cette carte mais le cheval sauvage c'est la puissance de prendre son champ sa liberté cette puissance d'être dans toute sa force et dans toute sa liberté en fait voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui en termes de regard sur soi à travers la voie des cartes n'hésitez pas à me faire un petit coucou un petit like un petit message si ça vous a parlé est-ce que cette carte vous a parlé aujourd'hui est-ce qu'elle vous a dit quelque chose est-ce qu'elle vous a montré une part de vous qui avait besoin aujourd'hui d'être entendue c'est ça que je vous invite maintenant à regarder et je vous invite à rester avec ça tout simplement je vous remercie prenez soin de vous comme d'habitude et à bientôt pour une prochaine Voix des Cartes